Musique Bienvenue pour une nouvelle émission de formation, toujours sur la gériatrie et son développement. Nous avions reçu il y a quelques semaines le docteur Latour. Alors nous avons décidé de poursuivre cette conversation parce qu'on m'avait laissé de côté un thème très important qui est celui des proches aidants. Alors bonjour docteur Latour de nouveau. Vous avez donc publié un livre « Devenir proche aidant, maladie d'Alzheimer et autres troubles cognitifs » que vous avez publié avec la docteure Kergoat et puis une infirmière, Karine Thorne, aux éditions de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ah ben je m'en sors quand même. Je pense que c'est un sujet aussi très important. D'abord parce que nous avons, paraît-il, 800 000 proches aidants au Québec. C'est un phénomène massif, autrement dit un phénomène de société. Mais j'allais dire, on va commencer par là. Ça paraissait normal il y a 100 ans de s'occuper des vieux. On s'en occupait mal peut-être ou avec très peu de moyens. Mais au moins, il y avait toujours le fils, un des enfants qui, vous savez peut-être cette expression française dans la Beauce française, la région de Chartres, on appelait ça « finir le vieux ». Bon, mais c'était justement de l'accueillir dans la ferme et puis lui faire passer doucement. C'était en quelque sorte des soins palliatifs, si j'ose dire, puisqu'on en a parlé la dernière fois. Alors, je comprends tout à fait que vous ayez publié un livre là-dessus, mais je l'ai lu jusqu'au bout. Alors ça, c'est rare. Parce que dans ces collections-là, c'est souvent, on le feuillette quand c'est trop tard. Bon, alors qu'est-ce qui vous a amené à écrire ? C'est votre pratique finalement aussi, je suppose. Et ça, c'est ma pratique. Mais pour vous raconter la petite histoire, c'est Karine qui a eu l'idée, ça fait quelques années déjà. Karine Thorn, qui est une infirmière clinicienne de grand talent, qui travaillait avec Dr. Cargoet à la clinique de commission de gériatrie et de commission et de gériatrie, qui a écrit un document d'une trentaine de pages de très grande qualité. Elle est devenue assistante de recherche, cette jeune femme d'ailleurs, sur les questions les plus fréquemment posées à la clinique de commission. Alors, c'était vraiment très bien fait. Quand Marie-Jeanne Kargoet a lu ça, elle a dit, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Elle a montré ça à Geneviève Desrosiers, qui était une éditrice aux éditions de l'Institut de gériatrie. Elles ont vu un livre là-dedans. Puis c'est à ce moment-là que Marie-Jeanne m'a demandé de la rejoindre. On a travaillé ensemble depuis 35 ans à toutes sortes de projets. Puis là, elle m'a dit, j'ai un beau dernier projet pour nous. On va écrire un livre pour aider les aidants des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Disons que, bon, ça fait quand même 40 ans cette année que je travaille en gériatrie. Il y a deux ans, parce qu'on a commencé ça fin 2018-2019, ça a été repoussé à cause de la pandémie, la publication du livre. J'avais vraiment le goût de le faire pour deux raisons. Parce que j'avais toujours voulu avoir un livre comme ça à suggérer à mes patients. Et surtout parce que j'ai vécu la maladie et la mort de mes deux parents. Oui. Et puis j'ai vécu ça personnellement aussi. Fait que je trouvais que j'avais là acquis une capacité d'exprimer des... Je comprenais mieux ce que vivaient les proches aidants, parce que je l'avais été moi-même. Et puis là, j'étais très enthousiaste. Alors, malgré toutes ces années, j'ai dit, oui, on y va. Alors, on s'est lancé toutes les trois. Voilà. OK. Donc, c'est pas simplement, évidemment, on le précise pour ceux qui vont l'acheter et le lire. C'est pas seulement un livre de technique médicale. C'est un livre qui met l'accent beaucoup sur la notion de l'importance de l'accompagnement. Au sens propre du mot. C'est-à-dire vivre avec quelqu'un au jour le jour. Quelqu'un qui a peut-être moins de moyens physiques, moins de moyens mentaux, mais qui mérite en même temps tout notre respect, mais aussi qui nous surprend des fois par son agressivité, par exemple, par son inquiétude. Bien, on ne dit pas agressivité, on dit irritabilité. C'est mieux. Oui. Et puis, en changeant le vocabulaire, ça fait du bien, là. On voulait, je sais que vous avez remarqué, la première partie du livre, c'est plus des connaissances. Oui. On parle de la maladie et de l'évolution de la maladie et de ce qu'on peut faire pour la freiner un peu, cette évolution. Puis, ce que j'ai trouvé remarquable de Karine, c'est que dès le premier, au début de sa brocheuse, ce qu'elle disait, elle soulignait l'importance de l'alnozognosie. Puis ça, quand on comprend ça, ça nous aide tellement à comprendre les comportements des patients qui souffrent de la maladie et de la mort. C'est inhérent à la maladie, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des troubles de mémoire. Ils disent tous, ah oui, c'est normal, à mon âge, on a des troubles de mémoire, même s'il y a des gros, gros troubles de mémoire. Puis ça, ça peut exaspérer les gens parce qu'ils disent, les patients mentent, ils racontent des histoires, pourquoi ils disent des affaires comme ça. Mais dans le fond, c'est de la fabulation parce que les gens donnent un sens à ce qui se passe, qui est un peu farfelu, mais qui est tout à fait dû au fait qu'ils sont amnésiques. Alors, c'est ça. Puis, on a essayé de faire comprendre aussi que quand on ne se rappelle pas, ça amène toutes sortes de comportements qui sont normaux parce qu'on ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas qu'on ne s'est pas lavé. Alors, on s'est lavé. Tous les matins, on s'est lavé. Puis, c'est ça. On a toutes sortes d'exemples comme ça. Alors, la première partie, c'est des connaissances. On a voulu amener les gens à la clinique externe de gériatrie ou de cognition parce que, vous savez, c'est une grande conversation qu'on a avec les patients qui dure pendant une heure ou une heure et demie. Puis là, on pose toutes sortes de questions qui peuvent sembler étranges, comme racontées la vie, que les patients nous racontent leur vie. Alors, c'est ça. Puis, on donne des trucs aussi pour, tu sais, parce qu'il y a des patients qui ne veulent vraiment pas venir à la clinique de cognition. Alors, il faut dire, bien non, on ne va pas là pour tes troubles de mémoire. On va voir comment on peut t'améliorer. Mais ce n'est probablement pas ça. Ça, ça doit être une maladie ou autre, tu sais, pour essayer de convaincre leurs proches d'aller consulter. Là, c'est important. Oui. J'ai l'habitude, ma formation de sociologue se réveille en vous écoutant. Disons que j'ai comme le sentiment qu'il y a, donc, à peu près au XXe siècle, on va dire, c'était à peu près normal que le vieux dans la famille perde un peu la tête. C'était, bon, on comprenait ça. Mais aujourd'hui, oui, on est plus peut-être dans une société de performance, de clarté, de transparence, de communication claire, évidemment. Quelqu'un qui est sorti du monde de la performance, parce que c'est ça, finalement, qui oublie les numéros de téléphone, qui perd ses clés, qui se perd dans la rue, etc. Bien, c'est moins normal, c'est moins supportable. Le problème a été beaucoup médicalisé. Non, mais c'est sûr qu'on vit dans une société où, tu sais, la jeunesse, c'est mieux, mais les bébés boumins vieillissent, alors ça va changer un peu. Fait que qu'on perde ses clés, qu'on soit un peu inattentif, qu'on ait du manque d'humour, on tolère très bien ça, mais il y a des moments donnés où les troubles de la mémoire sont plus importants. Alors, on tient à le savoir, à le reconnaître tôt, à vraiment… Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas avec le temps, si je compare il y a 40 ans aujourd'hui, que les gens qui sont mis au courant tôt de leurs problèmes, qui font des plans, qui prennent une médication qui n'est pas très extraordinaire, mais qui quand même fait que peut-être que les troubles de comportement sont un petit peu plus faciles à gérer, bien, ça va mieux, parce que quand on connaît bien un problème, on vit mieux avec, que ce soit le diabète, le cancer, n'importe lequel. Le trouble micro-cognitif majeur, c'est exactement la même chose. Vous savez que la secrétaire aux aînés, Mme Blais, est en train de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi pour les proches aidants. Si vous aviez Mme Blais, peut-être d'ailleurs l'avez-vous eue en conversation, je ne sais pas, qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous aimeriez que cette loi dise? C'est sûr qu'il faut avoir du respect pour les proches aidants, il faut souligner le rapport à la société, mais pour vous dire que je suis une femme politique, puis que je peux dire, vraiment, Mme Blais, c'est la rémunération qu'il faudrait qu'il y ait, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, ce qui est important, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'aînés, on est enclin à favoriser des milieux de vie très, très chaleureux, on veut faire des maisons des aînés, on veut que ça soit beau, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est les gens qui sont importants. Parce que pour un vieillard qui est agnosique, qui ne voit pas tellement bien autour de lui, ce qu'il a besoin, c'est de chaleur humaine, de quelqu'un qui lui parle, je dirais que j'investirais plus dans le personnel, dans le soutien aux aidants, que dans des belles maisons des aînés qui font sans doute plaisir aux enfants. Tu sais, d'aller voir papa dans une belle chambre, illuminée, avec une vue, mais ce n'est pas ça qui compte, c'est les humains qui comptent. Alors voilà, c'est ce que je lui dirais, de bien émettir dans la formation, et tu sais, dans la formation des gens qui travaillent avec les personnes âgées, dans la formation des proches aidants. OK. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « Devenir proche aidant, maladie d'Alzheimer et autres troubles cognitifs » qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. J'espère qu'il en reste quelques-unes après la pandémie, bien entendu. Je vous remercie, puis c'est un rendez-vous que nous allons prendre avec vous, parce qu'en même temps, nous formons nos militants à des réalités qui sont extrêmement importantes, comme l'approche aidante, comme la grande vieillesse dans toute la détresse qu'elle peut traverser. Merci beaucoup, puis merci aussi des facteurs humains sur lesquels vous avez mis l'accent à très, très juste titre, à mon avis. Merci. La communication, M. Carrette, la communication. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada